bonjour à tous les amis alors aujourd'hui je vais vous présenter ce livre un livre de christian jacques le marchand de sable et les enquêtes de l'inspecteur higgins alors il y a bien longtemps que j'avais acheté ces livres et depuis sept voire jusqu'à dix ans j'ai pas acheté du tout ces livres et je me suis aperçu qu'il avait fait pas mal de livres d'où le ce livre sur les enquêtes de l'inspecteur higgins donc là c'est le volume numéro 31 et donc il y a 30 ouvrages qui sont entretiens avant celui-là donc comme j'ai quasiment fini le livre et que je l'ai bien aimé donc je pense que je vais acheter le les premiers livres qu'il a écrits et à savoir que cette année il est prévu qu'il sorte un nouveau bouquin et qui va s'appeler jacques les ventreurs le retour donc des enquêtes policières assez prenantes je voulais un petit passage de christian jacques comment il a eu facilement ses enquêtes judiciaires et c'est parti l'egypte menant à tout j'ai eu la chance lors d'un séjour de recherche au brutisme museum de rencontrer un personnage extraordinaire aimant se faire appeler higgins en dépit de ses titres de noblesse cet inspecteur de scotland yard avait été chargé lors d'un grand nombre d'enquêtes spéciales et particulièrement complexes ou sensibles entre nous le courant est immatéralement passé d'une vaste culture higgins m'a accordé un privilège rare en m'invitant dans sa demeure familiale une superbe propriété au coeur de la campagne anglaise il m'a montré un trésor ses carnets relatant les affaires qu'il avait résolu j'ai vécu des heures passionnantes en l'écoutant et obtenu un second privilège écrire le déroulement de ses enquêtes criminelles fertiles en mystère et en rebondissement voici l'une d'entre elles et là le bouquin commence de christian jacques le marchand de sable et si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à ma chaîne lâchez un petit commentaire un petit pouce que ce soit ça en l'air ou en bas c'est pareil ça donne autant visibilité sur youtube allez à bientôt les amis à bientôt ous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501